Première étape, tu vas aller te chercher un plastique transparent dans la boîte ici. Ensuite, tu vas prendre un Sharpie ou un crayon-fout noir, un marqueur, pour écrire ton nom et ton groupe. Après ça, tu laisses un petit peu de temps à l'encre dessécher, ça va apparaître. Tu écris ça vraiment dans le bas, c'est super important. Pour travailler l'argile, tu peux faire la plupart du travail avec tes mains, mais tu vas aussi disposer de certains outils si tu as besoin. Ici, ça s'appelle une mirette. Ici, c'est un ébauchoir. Et ça ici, on appelle ça communément un feuillard. Sur le paquet, c'est écrit « bande galvanisée ». On peut s'en servir pour toutes sortes de choses. Mais dans ce cas-ci, on peut s'en servir aussi pour travailler avec l'argile. Je vais vous donner des trucs. Tout d'abord, ce que tu peux faire une fois que tu as fait ta boule, tu peux l'aplatir un petit peu pour donner la forme de ton masque. Puis là, tu peux t'amuser un peu. Tu peux commencer par situer les yeux. Où est-ce que tu aimerais les faire, les yeux? Bon, bien, tu peux faire des trous. Puis après ça, tu peux même ramener de l'argile autour de ton doigt si tu veux. Ça va créer, ici, là, dans l'œil, ça, c'est un creux. Puis après ça, autour, là, ça fait des bosses. Tu peux prendre après ça un outil si tu veux, ramener de l'argile. Si tu veux faire des coches, tu peux faire ça de même. Avec un outil, ça permet d'être un peu plus précis. En même temps que tu accotes l'outil à un endroit, tu ramènes l'argile. Voilà. Puis après ça, ici, tu peux rajouter des détails. Ça, ça peut être un exemple, ici, là, comme ça. On essaye aussi de faire tout ça dans un morceau. Ce que je veux dire par là, c'est que voici ce qu'il ne faut pas faire. Tu prends un morceau d'argile. Putain, ça, c'est le nez. Je te garantis que quand ça va sécher, ça va casser. Puis après ça, tu vas me dire, « M. Martin, ça ne marche pas, ça va casser. » C'est pour ça qu'il faut essayer de faire le masque d'argile tout en un morceau. Ça, c'est très important. Ce qu'il y a de bien en faisant un masque aussi, c'est que là, tu vois, je travaille sur la façade, mais je peux arriver en arrière aussi. Regarde, admettons, mon oeil se trouve à être à peu près là. Regarde ce qui se passe si je pousse dessus. Tu vois-tu? Là, on commence à voir un oeil ressortir. Voilà. Tiens, regarde. Je ne sais pas si tu vois, là. Ça, c'est une manière de venir rajouter un oeil après ça. Regarde, comme ça, c'est tout ensemble. Pour le nez, je peux faire la même chose. C'est-à-dire, tu peux soit, regarde, tu prends ton outil, puis après ça, tu viens ramener ton argile. Tu la cotes après ton outil comme ça pour faire un nez. Voilà. Tu peux faire ça avec les doigts aussi si tu veux. Si je trouve que ça va mieux, là, il n'y a pas de problème. Tu peux même arriver en arrière aussi, puis pousser un peu plus encore, si tu veux. Voilà. Fait que là, après ça, tiens, mon nez, après ça, ça va être pour ressembler à ça, admettons. Puis là, après ça, pour faire les narines, tu peux prendre un outil si tu veux. Puis non seulement tu peux faire des trous, mais en plus, tu peux venir accoter l'argile après ton outil. Ça va te permettre de retravailler un peu plus certains détails après, tiens. Voilà. Puis après ça, tu peux faire la même chose de la bouche, faire sortir, faire une bosse, admettons, comme ça. Puis après ça, tu viens le travailler ici. Tiens, ça, ça va être ma bouche qui va être là, admettons. Si tu veux quelque chose de plus précis qu'un ébauchoir, tu peux prendre un feuillard aussi. Ça te permet de faire des lignes plus précises. Voilà. Puis après ça, tu peux venir travailler la bouche. C'est sûr que là, c'est toi qui décides, là, comment tu la veux. Quelle expression tu veux lui donner à ton personnage aussi. Moi, j'ai envie de faire une bouche ouverte. Tiens, voilà. Je peux passer bord en bord si je veux aussi. Regarde, tu vois-tu? Tiens, puis après ça, je peux même décider de mettre des dents. Regarde, je peux prendre un outil, puis après ça, venir... Tiens, regarde. Je vais venir travailler un peu. Tiens, voilà. Là, j'ai besoin de faire des lignes précises. Ça fait que je peux prendre un feuillard si je veux. Tiens, voilà. Tiens, voilà. Puis après ça, je peux retravailler après ça, là. Si je veux. Je peux décider de rajouter un menton aussi. Tiens. Il y a moyen de faire des choses. Tu peux le travailler, là, jusqu'à ce que ce soit ton goût. Ça, ça va être ma lèvre d'en haut. Tiens. Je peux lui donner un air fâché aussi à mon personnage si je veux. Regarde, là, je vais venir le rebaisser un peu ici, là. Tiens. Là, il est fâché, là. Tiens. Tiens, c'est toi qui décide, là, ce que tu veux faire. Tu peux décider de remettre des joues aussi. Regarde, tu peux pousser en arrière. Fais attention de ne pas pousser trop fort, sinon ça va passer au travers. Tiens. Tu peux décider d'accentuer certaines sections aussi, en poussant par en arrière. Tiens, regarde. Tu vois-tu? Moi, j'ai fait ça, mais tiens. Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de mettre des cornes, mais tu peux prendre l'argile. Puis tiens. Tu vois-tu, là, je vais tout ça dans un morceau aussi. C'est plus facile. Voilà. Tiens. Tu peux y faire des oreilles aussi, si tu veux, même. Tiens, je vais y faire des oreilles. Tiens. Voilà. Là, regarde le but aussi. Tiens, tu peux t'amuser avec ça. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, finalement. Regarde ça. Tu vois-tu? Donc, fais ce que tu veux. Tu trouves-tu ça beau? Oui, c'est magnifique. Parfait. Tiens. Et voilà. Ça va vous l'autre de faire votre masque. Ça, c'était pour le modelage. Je répète les outils. Un faillard. Un ébauchoir. Et une mirette. Retiens ça, s'il te plaît. Quand tu as fini ton masque, assure-toi d'avoir gravé derrière tes initiales pour être sûr qu'on puisse le retrouver. Prends ton plastique. Tu mets ton masque par-dessus. Puis tu vas me porter ça dans le back de ton groupe, ici. Dans le front, comme ça. Évidemment, ceux du fond, ils vont peut-être être un petit peu écrasés. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce ne sera pas assez pesant pour que ça dérange beaucoup. Au prochain cours, tu vas pouvoir apporter des retouches. Je donne deux périodes pour le modelage. Parce que, ensuite, la troisième période, ça va être la peinture. C'est très important. Pour l'instant, vu qu'on ne veut pas que ça sèche, tu mets ça dans le back, ici. Bien insérer par-dessus avec le couvercle. Puis, au prochain cours, on travaille là-dessus. À la fin du prochain cours, quand on va vouloir que ça sèche, que ça durcisse, on va pouvoir laisser ça à l'air libre. Puis, ça va sécher. On va pouvoir mettre le trameur et la peinture par-dessus. À la fin de la période, ce qui est très important également, tous les outils que tu as utilisés, tu les mets dans le bac, ici, de dégraissant. À la fin de la période, je vais désigner des gens, trois personnes, qui vont prendre les outils là-dedans, qui vont les rincer, puis qui vont les essuyer. Pourquoi on fait ça? C'est pour le groupe qui vient après vous. Donc, après ça, ça va être prêt pour réutiliser. Ensuite, il va y avoir, comme d'habitude, les produits qui sont ici, les produits nettoyants. On les prend avec la gainée, puis on désinfecte les rangées. Les gainées utilisées vont aller dans le bac orange. Donc, c'est ça qu'il faut faire à la fin du cours. Il faut vraiment tout se ramasser pour que le groupe suivant puisse revenir, puis que ce soit prêt, qu'on puisse se mettre au travail. Merci de votre participation. C'est très apprécié, non seulement pour moi, mais pour tous les autres élèves qui vont venir après toi. Évidemment, tu fais toujours de ton mieux. Tu es toujours sage. Tu fais toujours ce que je te demande du premier coup. Puis, si tu as des questions, tu lèves la main, puis je vais aller te voir. C'est un super beau projet. Normalement, dans quatre périodes, on devrait l'avoir fini. Deux périodes de modelage, une période ou deux pour la peinture après, puis le projet va être terminé. Merci de ton attention. Sois sage. Passe une belle période. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada